Bien, bonsoir messieurs dames, je vais d'abord me présenter, donc Dominique Carotin, je suis maire adjoint chargé de la vie associative, ici à Saint-Vigny-le-Temps. Permettez-moi de profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour vous présenter tout d'abord tous mes voeux pour cette année 2014, mes voeux de bonheur, et je crois la chose essentielle, comme je le disais tout à l'heure avec monsieur Pierre Villement, la santé pour tous, parce que je crois que c'est un pilier fondamental dont on a tous besoin. Alors, avant de commencer, je tiens aussi à excuser madame le maire, Marilyn Pichery, qui est empêchée, qui devrait être avec nous, mais qui malheureusement ne peut pas participer à cette réunion. En tout cas, elle vous passe un message de fraternité et aussi de bienvenue ici à Saint-Vigny-le-Temps, puisque vous êtes, comme vous le savez, ici à la maison des associations de Saint-Vigny-le-Temps. Alors, c'est vrai que nous avons instauré depuis quelques années des rencontres thématiques, parce que nous pensons que ça permet à la fois de développer ce qu'on appelle l'esprit critique, dans le bon sens du terme, et en même temps d'aborder des sujets différents. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet d'actualité avec des intervenants qui vont nous faire des témoignages, puisque vous savez tout ce qui se passe en Centrafrique. Inutile de rappeler tout ce qui se passe, mais en tout cas, nous allons avoir des témoignages et aussi des diapositifs qui vont relater un peu ce que vivent certains en Centrafrique. Je vais laisser chacun des intervenants se présenter, je pense que c'est la meilleure des choses, en vous souhaitant bien évidemment une bonne soirée. Jean-Pierre Betindi. J'habite à Lieux Saint depuis près de dix ans. J'ai travaillé dans le CNRT, un comédiateur à l'époque. Et depuis quelques années, je fais des allers-retours en Centrafrique en appui aux associations d'insertion. Je suis Lucie Ago, ancienne habitante de Savigny-le-Temple. Et depuis quelques années, je suis à Lieux Saint aussi. Et on est tous des Sénatés parce qu'on a travaillé pour les jeunes, pour la médiation, dans la médiation. On était collègues aussi avec Jean-Pierre Betindi. Et on fait des allers-retours en Centrafrique. Malheureusement, on est là pour ça. Je suis Joseph Agbo. Par le nom, vous aurez deviné que je suis le mari de la dame d'un côté. J'étais ministre sous la présidence de Patassé. Et depuis là, je me suis reconverti dans la consultation, un peu en freelance, puisque j'interviens pour mon compte personnel et je propose mes services à des entreprises en matière de conseil pour la gestion, en matière de conseil pour le droit des affaires. Et je les aide aussi en ce qui concerne les relations avec l'administration. Et donc, je suis depuis quelques années le consultant d'une entreprise de bâtiment de travail publique. Et depuis un mois, j'ai dû revenir ici en France pour me remettre un peu de mes émotions, parce que les événements sont très durs là-bas. Et en profiter aussi pour me reposer en famille, passer le Noël. Et peut-être que d'ici à la fin du mois, si les choses se calment un peu, je vais envisager mon retour. J'ai omis de dire quand même que cette soirée a été organisée avec, bien évidemment, la participation et l'initiative de M. Dose, qui est là, que vous pouvez applaudir, parce que je pense que c'est très bien. Donc, je pense que là, vous faites une séquence de diapos. Ensuite, vous aurez la parole. Vous pouvez poser des questions. Comme ça, ils pourront intervenir et vous répondre. Donc, je disais, on va commencer par la carte de la Centrafrique pour que chacun puisse situer le pays. Donc, vous voyez les pays qui sont autour, le Tchad, le Soudan au nord, le Cameroun. C'est une vieille carte. Donc, c'est encore écrit Zahir, mais c'est République démocratique du Congo. Et le Congo-Brazzaville, tout en bas. Alors, je vais me... Bangui, bangui, où ? On revient sur la carte. Bangui, quelque part ici. Oui, là, c'est ça. Voilà. C'est là, Bangui. Et l'aéroport doit être quelque part là où sont stationnées les forces françaises. Alors, je vais me permettre de lire les textes. Il y a des textes dans le diaporama. Je vais me permettre de les lire. D'abord, peut-être parce qu'ils ne sont pas forcément écrits très grands pour tout le monde. Et puis, comme ça, on va suivre au fur et à mesure et vous aurez quelques commentaires progrès. La Centrafrique, depuis 2012, c'est ça. Vous voyez les photos. Vous avez des éléments de la Séléka. Vous avez des soldats français qui parlent à des Centrafricains. Et vous avez des populations qui se déplacent, qui quittent le pays parce que c'est devenu beaucoup trop insécurisé pour eux. Donc, la Séléka, je crois que c'est Lucie, est mieux placée que moi pour expliquer. Qu'est-ce que c'est Lucie ? Oui, un mot sur la Séléka, parce que tout au long du diapo, vous allez entendre souvent revenir ce terme. Donc, je me permets de vous expliquer un peu la Séléka. D'abord, leur chef. Leur chef, il s'appelle Michel Diotodia. Et c'est lui qui est maintenant président autoproclamé de la République centrafricaine depuis qu'ils ont pris le pouvoir par les armes. Alors, un mot de Michel Diotodia, c'est centrafricain. Puisqu'il est né tout au nord à Birao. Il a fait ses études secondaires en Centrafrique. Et après, il est parti à Kiev dans l'ex-union socialiste, le soviétique. Il a fait 14 années là-bas. Donc, 14 années, il faut des études supérieures. C'est un peu long, mais peut-être comme dans la période soviétique. Ça peut s'expliquer. Et il est rentré en Centrafrique. Oui, il faut bien quand même revenir. Après 14 ans, il a travaillé pour l'administration en tant que fonctionnaire tout en munitions et petit commerce dans son pays vers le nord. Est-ce que vous pouvez mettre la carte, s'il vous plaît ? Voilà. Il est donc tout au nord, à la pointe nord. Voilà. Il est originaire de cette zone-là. Donc, je vous disais que quand il est rentré, il était embauché par l'administration à Bangui, mais il avait déjà commencé à initier un commerce dans le nord parce qu'il se résumait davantage à un trafic avec le Soudan voisin. Voilà. Et donc, tout en étant fonctionnaire, petit commerçant dans sa zone là-bas, il avait, il a commencé à s'intéresser à la politique puisqu'en 1998, il s'était présenté comme candidat aux élections législatives qu'il a malheureusement perdu. Et là, ce que c'était fâchant, c'est de là qu'il a rejoint François Bozizet qui, à l'époque, était déjà en rébellion par rapport au pouvoir du président Ange-Félix Patassé. C'est là qu'il a rejoint Bozizet et, ensemble, ils ont mené la rébellion avec succès puisqu'ils sont arrivés quand même à prendre le pouvoir en 2003. Et, il a été nommé par le nouveau régime comme consul de la République centrafricaine au Soudan. Et, après, c'est un moment qu'il a eu des contacts qui ne devaient pas tellement plaire au président de la République qu'il a limogé. Et, c'est à ce moment-là qu'il s'est rebellé et, donc, il a créé un mouvement d'abord, je crois, pour payer à Bozizet le fait de l'avoir écarté. Et, donc, il a créé, donc, une rébellion autour de deux idées. La première, donc, c'est de faire payer à Bozizet l'avoir évincé et il a réuni dans toute cette idée beaucoup de déçus de Bozizet. En plus, comme je vous l'ai dit, il est tout fait au nord. Au nord, la RCA, il faut l'avouer, c'est un échappe un peu au pouvoir central qui s'y intéresse très peu. Moi-même, à l'époque, quand j'ai eu la chance de partir à Andélé, mais à Birao, quand j'ai vu ça, j'avais l'appel à croire que j'étais dans mon propre pays puisque c'est tellement loin de Bangui, la capitale, pour aller jusqu'au nord, à plus de mille et quelques kilomètres. Donc, c'était un peu des populations centrafricaines mais qui étaient un peu abandonnées du pouvoir et qui les vivaient avec beaucoup de ressentiment. Donc, il a joué là-dessus en disant qu'il venait avec moi, l'heure est venue pour nous, comme de nous faire entendre des gens de Bangui, de le faire comprendre que nous existons parce qu'on ne peut pas être maltraité comme ça. Donc, il y a des gens qui ont suivi aussi cette idée-là. Et donc, c'était des centrafricains qui étaient là mais après, il y avait d'autres rébellions qui étaient créées. il n'était pas le seul chef rebelle. Il y avait des petites rébellions qui étaient créées par des gens de Birao, d'Indélé et ces rébellions se sont entretenues, étaient entretenues beaucoup par des pays voisins, notamment le Tchad et le Soudan. Et quand Bozizé était arrivé au pouvoir, il avait amené avec lui beaucoup de rebelles tchadiens et ceux-là aussi ayant été mal payés sont repartis et se sont donc retrouvés dans ces différentes rébellions. Donc, ils avaient eu des soutiens davantage en armes et des soutiens financiers de la part de ceux qui, parce que c'est une zone diamantifère très riche. Donc, il y avait des collecteurs de diamants qui pensaient que quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont faire leur force donc eux aussi ils ont contribué. Et cette rébellion s'est mise en marche de manière hétéroquite comme je vous le disais. Lui, il avait son groupe et puis il y avait quatre chefs rebelles qui avaient aussi leur groupe. Finalement, ils se sont dit en nous fédérant on serait plus fort. C'est ainsi qu'ils ont créé la Séléka qui s'appelle chez nous Alliance. Elle s'appelle Alliance. Séléka, ça veut dire Alliance. Voilà. Donc, comme vous le voyez en haut, c'était vraiment un mouvement hétéroquique où il n'y a même pas de, disons, le seul ciment, la seule chose qui était leur en dette, c'est de venir renverser le pouvoir. à part ça, ils avaient peut-être leurs propres ambitions personnelles. Ils sont arrivés et Dieu Trudia avait l'avantage d'être parmi eux le plus lettré et celui qui avait l'avantage de parler le sango et le français parce que beaucoup de chefs rebelles ne connaissaient pas un mot du français parce qu'en Centrafie, nous avons deux langues nationales. Nous avons le français et le sango qui sont parlés sur toute l'étendue du territoire, même dans les administrations. Et donc, Dieu Trudia était le seul à comprendre ces deux langues-là et à s'exprimer facilement sans accent. Sinon, le groupe des troupes, c'est toujours le contingent des bandus tchadiens, des rebelles tchadiens soudanais et quand ils sont partis de là-haut pour venir à Bangui prendre le pouvoir, comme Dieu Trudia l'a dit lui-même, ils étaient partis, ils étaient au départ 5 000, mais en arrivant à Bangui, leur nombre s'est grossi ils sont retrouvés à 20 000, à 20 000. D'où vraiment la difficulté après de contrôler tous ces gens qui sont venus de manière épace, chacun avec ses idées et d'autres venaient peut-être pour l'appât du gain, Dieu tout de suite se payer sur l'habitant et repartir. Voilà, et puis ce que ça veut dire la Sénéca. Donc, les autorités religieuses, très attentives à l'évolution de la situation, redoutaient l'embrasement et avaient aussitôt commencé un travail d'apaisement auprès des populations. Le 28 mars 2013, c'est-à-dire quatre jours après le coup d'État de Michel Jotodia, l'imam Omar Kobin Layama aux côtés du pasteur Nicolas Gerekoyame répond fermement aux musulmans qui disent « Notre temps est arrivé. » Il n'en est pas question, Martel l'imam, ce pays nous appartient tous. Le révérend Gerekoyame rappelle le principe de la laïcité et Monseigneur Vapalainga met en garde contre toute interprétation des faits tendant à opposer les croyants. Les suites sanglantes de la prise de pouvoir de M. Jotodia ne se sont pas fait attendre. Ça, c'est le témoignage de Michel Varton qui est directeur de l'ONG Portes Ouvertes et qui a dit, il a parlé des gens qu'on a obligés à manger la chair des morts, d'autres tassés dans des églises et des maisons auxquelles on a mis le feu, des femmes violées. « L'église craint que cela ne dégénère en guerre civile interreligieuse et génocidaire. » Et en bas, vous avez la photo de Michel Jotodia, le président autoproclamé. Et à côté, les rebelles Séléka après le coup d'État du 24 mars. Alors ceci, c'est un extrait de l'appel de Bangui qui avait été lancé le 6 octobre 2013 par les autorités religieuses, l'Église catholique et protestante. Deux courriers dont les signatures sont attribuées au président de la transition, Michel Jotodia, ont circulé sur les réseaux sociaux. L'une adressée à la communauté islamique de l'Afrique centrale en 2006, et l'autre à l'organisation de la conférence islamique en 2012. Ces documents expriment ouvertement la volonté d'instauration d'un État islamique que les exactions confirment. Là, on voit des rebelles de la Séléka qui sillonnent les quartiers après la prise de Bangui. Ce serait une photo prise autour du 30 mars 2013. des mois de terreur, massacres, viols, pillages orchestrés par les éléments de la Séléka. En octobre 2013, des églises catholiques et protestantes lancent l'appel de Bangui. Les morts se multiplient, les déplacés aussi. La France décide d'intervenir, l'opération sangariste est lancée, opération délicate et compliquée. Ici, on voit le président François Hollande à Bangui le 10 décembre 2013. Et sauf erreur de ma part, il est arrivé le jour où il y a eu le décès des deux soldats qui ont été tués. Voilà, il est arrivé le soir à Bangui. Et là donc, il se recueille devant la dépouille de ces deux soldats à Bangui. Malgré la polémique autour de l'intervention française, la population réfugiée à Bangui soutient les soldats français et les centrafricains sont reconnaissants à la France pour son aide dans cette situation de chaos. Sans la présence des militaires français, cette jeune femme n'aurait pas survécu. Elle a prénommé son bébé François Hollande en hommage au président de la République. Et son bébé est né non loin de la base militaire, enfin le stationnement des Français vers l'aéroport de Bangui. Alors, peut-être qu'on revient sur cette image, ça paraît amusant comme ça de l'appeler à l'enfant François Hollande, mais c'est quand même l'expression très forte d'une reconnaissance pour l'intervention française. C'est vraiment pas anodin. qu'il faut s'imaginer cette femme enceinte sur le coin d'accoucher et qui va peut-être y rester s'il n'y a pas cette intervention des Français. Donc, c'est quand même grâce à eux qu'elle a eu son bébé et pour dire merci à la France, elle donne le nom de François Hollande à son enfant. Cependant, le drame humain qui se joue en Centrafrique nécessite une aide internationale d'ampleur car les soldats français auront bien du mal à reprendre en main un pays qui est totalement hors de contrôle. Les fêtes de fin d'année ont été bien tristes. L'image suivante va le montrer. Ici, on voit des bénévoles de la Croix-Rouge qui enterrent une quarantaine de morts qui ont été ramassés dans la ville pendant les fêtes. C'est une photo qui a été prise le 27 décembre et donc, ces morts ont eu lieu entre le 24, le 25 et le 26. Et donc là, ils sont obligés de les enterrer quand même assez rapidement sinon, vous imaginez les corps en putréfaction dans la ville. Et donc, toujours dans cette période du mois de décembre qui a été extrêmement chaude, tumultueuse, difficile. On voit les soldats français qui patrouillent dans Bangui. Peut-être, je ne sais pas si Lucie ou les meufs auront des commentaires à faire là-dessus, mais d'après, ce que j'ai compris, c'est que le nombre des soldats français qui sont là-bas ne permet pas de patrouiller dans tout le pays. Donc, ils sont plutôt concentrés sur Bangui. Peut-être, Jean-Pierre, on va dire quelque chose puisqu'il y était, justement. Oui, malheureusement, en 2012, c'était en 2012, je crois. En 2012, en décembre 2012, je me trouvais à Bangui quand les hostilités ont commencé. et puis, je suis revenu en France en janvier. Plus tard, au mois de mars, le coup d'État a eu lieu. Et au mois de novembre dernier, je repartais puisque la question de la laïcité est devenue tellement récurrente. Il y avait trop d'amalgame qui se faisait sur la place des communautés religieuses dans la politique en Centrafrique. Donc, du coup, j'ai demandé à quelques amis qui sont enseignants à l'Université de Bangui d'organiser une conférence de débat sur le thème religion, laïcité, religion, État et laïcité. Et quand je suis arrivé, quelques jours après, la situation s'est dégradée et avec les organisations qui devaient financer cette conférence-là, nous avons convenu de reporter ça au mois de janvier. Et j'étais encore à Bangui quand tout a été déclenché le 4 le soir, déjà le mercredi, et le jeudi 5, ça s'est dégradé. Et moi-même, qui habitait l'un des quartiers les plus chauds, là où les combats ont commencé, j'étais obligé de... Parce qu'il ne faut pas rester, la consigne d'abord, quand on reste à l'intérieur, on risque de se faire tuer chez soi. et même de nuit, on vient et on casse la porte, on rentre. Tout ce qu'on trouve comme homme dans la maison, on les exécute sans distinction. Voilà. Donc, j'ai été obligé de fuir de la maison où j'habitais pour parcourir au moins 3 kilomètres dans les quartiers et me réfugier au sein de l'église catholique, une paroisse de l'église catholique qui accueillait, qui ouvrait ses portes et qui accueillait tous ceux qui fuyaient et qui venaient là. Donc, quand l'armée française est arrivée à Bangui, je crois, le 5, ce n'est pas le 5, parce qu'il fallait attendre... Il y avait déjà une force, il y avait 400 soldats français qui étaient déjà à Bangui en permanence, c'est la force Boilly qui était là au début de l'hostilité, mais 400. Et puis, ils n'avaient pas le même mandat, ils n'avaient pas le mandat d'utilisation de force. C'était une présence dissuasive et tout, donc ils ne pouvaient pas agir tant qu'on ne leur donnait pas l'autorisation de pouvoir intervenir dans les quartiers et tout. En tout temps, c'était des tirs croisés entre les forces de la CECA et ceux qui ont initié le soulèvement à ce qu'on appelle les Antibalakas. Donc là, l'armée française est arrivée, je crois, deux jours plus tard, deux jours plus tard. Et ce n'était pas non plus, puisque quand ils sont arrivés, d'abord, le déploiement s'est fait graduellement, d'abord, 600 soldats qui sont arrivés. Le temps, heureusement que c'est des soldats qui ne sont pas loin de la République centrafricaine, certains sont venus de Diamena, c'est-à-dire proche de, au nord de la République centrafricaine et du Gabon. Donc, des 600 qui sont arrivés se sont rejoints aux 400 qui étaient là. ils ont commencé à sécuriser d'abord l'aéroport puisque la plupart des populations fuyant les hostilités se sont dirigées vers l'aéroport parce qu'ils savent que là-bas, il y avait 2000 hommes de l'armée venus de 4 pays de l'Afrique centrale dans le cadre d'une mission qu'on appelle la FOMAC. les gens pensaient que c'était plus sûr d'aller se réfugier là. Donc, c'est progressivement que l'armée française s'est déployée et puis avec parce qu'il n'y avait pas de moyens aériens pour contrôler ce qui se passe au sol. Il a fallu attendre jusqu'au samedi le 9 pour que l'hélicoptère qui est arrivé, les hélicoptères de combat qui sont arrivés de Libreville puissent survoler la ville et contrôler les positions commençaient à dissuader les éléments des Sélékas qui rentraient dans les quartiers et qui tiraient en portant sur tout le monde. Donc, les choses ont commencé à se dégrader à ce niveau-là. Donc, progressivement et puis le président François Hollande est arrivé le samedi dans la nuit je crois. C'était le 10 dans la nuit et quand il est arrivé il n'y avait pas parce que Bangui connaît une difficulté c'est qu'il y a trop de délestage en Centrafrique il n'y a pas de lumière la nuit il y a quelques quartiers qui sont qui sont éclairés dans l'aéroport et tout donc du coup c'est une ville quand vous arrivez la ville vous voyez il n'y a pas de lumière c'est vraiment dans le noir et il est arrivé dans ces conditions-là et c'était difficile d'atterrir puisque la piste était presque occupée il a fallu dégager les gens pour que l'avion même jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a des images qui manquent ici l'aéroport est occupé jusqu'à aujourd'hui par les gens aujourd'hui il y a 1600 hommes donc on a l'armée française on a l'église aussi qui appelle à la réconciliation tout ça c'est des actions qui sont menées dans ce mois de décembre on peut dire un décembre noir pour la Centrafrique donc là c'est un camp de déplacés à l'aéroport de Bangui l'UNICEF a visité ce camp a pris des photos et ça leur a permis aussi d'évaluer un peu la situation au niveau des adultes des enfants dans quel état sanitaire ils se trouvent donc ce qu'on peut-être on ne dit pas c'est que les gens sont quand même énormément tassés oui Jean-Pierre jusqu'au 22 décembre il y avait près de 80 000 personnes là-bas et comme il y a eu encore des obsédités qui ont démarré le 25 décembre quand je partais et actuellement il y a plus de 100 000 personnes qui s'entassent autour de l'aéroport et dans ces conditions vous voyez les barberés ce sont ces barberés qui les empêchent d'aller sur la piste d'atterrissage et quand un avion s'apprête à atterrir on demande aux gens il y a des militaires qui se mettent tout le long pour empêcher peut-être quelqu'un qui prendait le risque de sauter et de faire de barberer et puis provoquer un accident donc quand vous descendez sur la piste vous voyez de deux côtés c'est des habitations de ce genre tout autour et la rue française est parquée de l'autre côté puisqu'ils ont un camp qu'ils ont une fortune qu'ils ont aménagé et le projet de l'aéroport et là on trouve un peu du tout c'est un peu du tout femmes enfants il n'y a pas d'eau suffisamment donc vous pouvez imaginer voilà et quand il pleut ils peuvent pas aller ils peuvent même pas ils peuvent pas aller nulle part donc ils restent sur place et actuellement il fait très chaud aussi c'est la saison sèche mais comme également Paris n'est pas la France on parle de bandit mais les mêmes choses que vous regardez c'est sur toute l'étendue du territoire parce que avant que Saint-Variste intervienne que vous allez dans les grandes villes surtout du de l'ouest quelques Beaux-Sangois qui sont de très grandes métropoles des villes de plus de 25 000 à 30 000 habitants ce sont les mêmes phénomènes parce que pendant longtemps en tant que les médias occidentaux on ne parlait pas le drame se jouait en silence donc c'est vraiment la situation qu'on décrit c'est le tiers de ce que vous savez sur tout le territoire de la République sauf le Vakaga la région du président rebelle actuelle comme vous a montré en haut et on a 16 préfectures et il y a 15 qui vivent ce calvaire sauf sa préfecture de Vakaga il faut quand même noter que dans les villes de province les gens ne vivent pas entassés comme ça dans les villes de province tout le monde ils sont en Brousse vous traversez les villes il n'y a que les soldats c'est les cas qui sont dans les villes les gens sont obligés de quitter les villes pour se réfugier en Brousse parce qu'au moins là-bas ils peuvent avoir une certaine sécurité mais comment ils vivent donc depuis des mois cette crise dure depuis le mois de décembre 2012 et surtout ça atteint son apogée à partir de mars 2013 donc depuis mars 2013 il y a des gens qui sont encore en Brousse et tout ce qui se fait aujourd'hui on ne tient pas compte on tient seulement au savoir où il y a eu beaucoup de carnage mais les autres préfectures connaissent la même situation tout le monde est en Brousse on ne sait pas comment ils vivent et il faut d'abord ramener la sécurité à Bangui il n'y a pas d'administration depuis un an pas d'administration pas d'école voilà pas d'hôpital puisque les médecins et les soignants ils ne peuvent pas venir quand ils viennent leur vie est en danger parfois en étude sur les lieux de leur travail donc du coup personne n'ose sortir pour venir travailler et ils restent chez eux donc chacun se débrouille pour se soigner voilà mais il reste encore le refuge de la prière ici vous avez la cathédrale de Bangui qui était pleine à craquer pour la messe de minuit messe qui a été célébrée à 15h en raison du couvre-feu donc elle a gardé quand même le nom messe de minuit mais c'était minuit avant minuit quoi voilà beaucoup de gens sont venus qui étaient qui cherchaient la consolation un peu de réconfort voilà lorsque s'est déclenché le bain de sang du 5 décembre alors que débutait l'opération française Sangaris l'archevêque de Bangui a offert le refuge à l'imam escorté par les chrétiens de son quartier donc sur l'ordre de l'archevêque bien sûr l'imam est arrivé saint et sauf à la paroisse Saint-Paul cette image forte des chefs religieux unis finira par faire son effet dans l'esprit des centrafricains c'est ce qui est espéré et ici on voit l'archevêque Zapala Inga à Bangui avec l'imam donc ils vivent ensemble et ils mènent conjointement des actions pour la paix et parlent aux populations là ils sont en train de s'entretenir avec les soldats et c'est délibérément qu'ils se déplacent ensemble pour bien montrer que pour eux il n'y a pas de il n'y a pas de conflit religieux que c'est une interprétation des événements politiques toujours aux côtés de l'imam monseigneur Zapala Inga assisté à une réunion des communautés chrétiennes et musulmanes donc là c'est une image qui essaie de montrer un petit peu le positionnement des troupes françaises et puis l'évolution le positionnement des rebelles cédéca enfin l'image est intéressante surtout pour essayer de visualiser un peu le mouvement des déplacés donc aujourd'hui des dizaines de milliers de centrafricains sont réfugiés au Cameroun environ 50 000 au Congo Brazzaville plus de 11 000 et en République démocratique du Congo plus de 47 000 donc les voisins du sud on va dire toute la partie sud accueillent à l'heure actuelle plus de 100 000 déplacés centrafricains alors quand on dit 100 000 déplacés il ne faut pas imaginer simplement on vous accueille et puis vous attendez que ça se passe parce que ces 100 000 déplacés c'est des familles les enfants est-ce qu'ils vont à l'école les soins comment ils sont apportés est-ce qu'il y a médecins sans frontières est-ce que et beaucoup d'orphelins parce qu'on a tué beaucoup d'hommes presque beaucoup d'hommes ont été tués et je crois qu'il y a des femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec des enfants sans mari et le paradoxe en ce moment c'est que les médias sont en train de dire les réfugiés tchadiens alors que les tchadiens c'est quand ils sont arrivés et qu'ils ont tué ils ont pillé ils ont pris les maisons des centrafricains et en quelque temps ils ont fait venir leurs femmes ces trois femmes mères enfants donc même l'ambassade de Tchad ne maîtrise pas le nombre de tchadiens qui sont en Centrafrique à cause de ça donc nos réfugiés ont été blousés on n'en parle pas on parle maintenant que des réfugiés tchadiens et puis des étrangers alors ça il faut qu'on l'explique et qu'on s'en rende compte que ces ces réfugiés où on dit que maintenant des centrafriqués sont en train de tuer des tchadiens et autres c'est pas vrai c'est des gens qui sont arrivés et en peu de temps ils se sont accaparés de tous nos biens tous nos biens et ces gens là ils connaissent pas le pays donc aujourd'hui à cause de Sangharis qui est venu quand même aider la RCA ils ont pris peur ils commencent à partir et on explique mal donc juste pour compléter parce que quand on voit les images de Diapo on voit bien l'archevêque et l'imam qui sont ensemble l'imam est menacé l'archevêque le fait le fait sortir et escorté par des chrétiens pour les ramener chez lui parce qu'ils n'avaient vraiment pas à la base un problème de religion de lutte de confession comme on l'a expliqué quand ils ont pris le pouvoir par les armes il y était 20 000 des voleurs des repris de justice des braconniers et donc tous ces gens ils se sont payés sur l'habitant pendant des mois et des mois et pas seulement dans Bangui puisque comme ils étaient si nombreux leur chef du projet les a répartis dans les provinces et comme il n'y a pas d'administration il n'y a pas de police il n'y a pas de gendarmerie dans les provinces ils font l'administration à leur manière la police à leur manière je ne parle même pas de justice donc le peuple a été brimé comme ça pendant des mois pendant des mois et le fait qui a commencé à à je ne sais pas à générer ce privac c'est que dans les villes que ce soit Bangui ou dans les provinces quand les Sélékas qui ne parlaient essentiellement qu'en arabe donc quand ils circulaient les gens ne comprenaient pas c'est l'oeuvre d'être tués donc ces Sélékas ils avaient besoin des gens pour leur indiquer les endroits parce qu'ils ne connaissent pas les villes ils sont adressés aux musulmans ce qui paraît l'arabe qui est une confusion et évidemment ça a commencé à créer des clivages entre des gens qui vivaient là en symbiose donc le chrétien il m'a dit mais ce n'est pas possible mon ami musulman j'ai vécu 20 ans avec lui et c'est maintenant lui qui est de connivence avec le Sélékas qui monte ma maison donc ça a commencé là et après puisque les gens n'ont rien qui réagissent ils meurent ils ne réagissent pas ils meurent donc il y a un sentiment d'autodéfense qui a commencé à se cultiver parmi les jeunes qui ont fui en brousse qui ont dit on va fuir comme ça indéfiniment jusqu'à quand au lieu de laisser mourir une famille autour de défendre donc ils ont commencé ce sont des mouvements d'autodéfense qui existaient même bien avant mais qui sont constitués qui sont consolidés et qui bien sûr quand il y a des mouvements comme ça de révolte ça peut être récupéré par d'autres je vous ai parlé de Bozizé qui a dû fuir mais qui a encore nostalgique du pouvoir donc il y a des partisans qui à ce moment là sentant qu'en Centrafrique il y avait des mouvements des pauvres paysans qui se sont organisés donc les a infiltrés et qui lui avec ses hommes tout ce mélange qu'on a qualifié d'anti-baraka et après c'est devenu milice chrétienne il n'y a pas de milice chrétienne en Centrafrique parce que si on parle de milice ça veut dire qu'il y a un chef les mêmes chefs que vous voyez là ne peuvent pas aller faire la guerre il n'y a pas de milice chrétienne mais tout simplement c'est que c'est des gens qui pendant longtemps ont été diminués de tout je vous donnerai l'exemple d'un ami il faut finir vite d'un ami qui travaille à la banque qui pendant pendant 30 ans 30 ans a construit une belle maison il reste un an pour aller à la retraite là quand les sériques sont venus ils l'ont chassé de sa maison ils l'ont occupé de force et ils ont fait venir leur famille du Soudan du Tchèque ils sont ouvrés et là ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils l'ouvraient on le tuait ce qui fait qu'après quand ces populations ils ont vu la Miska s'installer Sangari s'installer et que ces sériques qui avant jouaient le rôle de police de gendarme tout à leur manière et quand la conseil les disaient non vous ne le faites plus ils ont commencé à désarmer bien sûr ces réflexes je ne cautionne pas mais c'est un peu naturel de dire ah tiens maintenant que je peux aussi taper dessus je le fais c'est ça qui a été en grande partie des événements de janvier pardon du 5 décembre donc vraiment qu'on ne fasse pas l'amargame il n'y a pas de milice chrétienne je comprends que les anti-balakas sont des mouvements de réaction contre la répression contre les fausses d'occupation et puis bon c'est sûr ce qui vraiment les ressources que vous disiez sont venus s'infirer là-dedans ce qui crée un peu la difficulté de l'opération Sangaris donc je vous disais tout à l'heure que l'UNICEF avait visité le camp des déplacés vers l'aéroport et donc ils ont tiré la sonnette d'alarme pour les enfants ce qu'ils ont constaté qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont blessés qui sont tués qui sont déscolarisés qui sont recrutés comme soldats il paraît qu'il y a des milliers d'enfants soldats maintenant et donc là sur l'image vous voyez des enfants blessés à la machette blessés par balle qui sont soignés dans les conditions que vous savez difficiles sans compter les traumatismes donc là on va écouter l'analyse d'un centrafricain sur le désastre dans son pays on va dire il s'appelle Jean Galbert Togba il dit Michel Jotodia est un imposteur qui a su habilement berner et embrigader toute la communauté musulmane de Centrafrique et d'ailleurs ce qui est aussi important à comprendre pour Jotodia et la Séléka il n'y a que deux entités communautaires qui existent soit vous êtes chrétien soit vous êtes musulman de ce fait ils considèrent que tous ceux qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane sont systématiquement chrétiens par conséquent pour eux les animistes sont assimilés au bloc chrétien d'où l'appellation des anti-balakas comme étant des milices chrétiennes et il tire cette conclusion que moi j'ai trouvé belle il y a une seule Centrafrique donc un seul peuple ne lutte pas contre la chair et le sang le musulman est ton frère tuer un Centrafricain c'est aussi tuer la Centrafrique donc très belle conclusion si on peut dire ça comme ça et c'est vrai qu'on peut se poser quand on regarde tout ça on peut se poser plein de questions se poser déjà la question de la capacité de l'être humain de détruire un être humain sans semblable pour des raisons que je ne comprends pas trop bien et c'est vrai que ça peut nous interroger dans ce début de nouvelle année nous poser la question tous ensemble notre capacité à nous auto-détruire c'est là que je ne comprends pas comment que des gens sensés des gens qui ont un cerveau qui fonctionne peuvent commettre des exactions aussi aussi fortes alors c'est vrai que on peut on peut philosopher là-dessus on peut se poser plein de questions mais je crois que ça nous renvoie nous-mêmes à ce que nous pourrons faire et appeler à chacun appeler la vigilance parce que on se rend bien compte que la vie la vie se tient par un tout petit fil un tout petit fil et que malheureusement nous sommes capables du pire voilà donc si vous avez des questions à poser même si ces témoignages sont poignants j'avoue que j'étais saisi par tout ce que je savais déjà mais quand je l'entends par des gens qui ont vécu des choses aussi atroces qui ont vu j'imagine le traumatisme que ça peut créer dans la tête dans vos têtes voilà merci beaucoup c'est extrêmement poignant ce que vous nous avez raconté est-ce que vous pourriez préciser combien il y a d'habitants dans ce pays et quelle est la proportion de musulmans et de chrétiens et certainement d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre mais qui sont toujours des habitants locaux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils s'entendent ensemble parce que c'est ça quand même un point fondamental oui la population est estimée à 4 millions 4 millions 5 au maximum le pourcentage de chrétiens est de 85% si je m'abuse et puis bon je crois que les musulmans doivent représenter 6 ou 7% et puis il y a des animistes comme je le disais madame avant l'avènement CDK il n'y avait aucun problème de vivre ensemble dans Centrafrique parce qu'on avait cette chance d'avoir une langue nationale si bien qu'on se mariait sans regarder à la race la preuve c'est qu'il y avait des gens d'origine tchadienne qui sont installés en Centrafrique depuis 30 ans mais même certains pendant depuis deux générations qui vivaient là sans difficulté alors aujourd'hui oui les richesses locales on cultive on exploite oui en fait l'agriculture c'est pour grouper l'agriculture de subsistance mais les produits qui sont exportés l'agriculture je crois c'est le coton le café voilà le coton le café et puis bon il y a des richesses le diamant il y a beaucoup d'art de l'uranium du pétrole et puis on a une richesse forestière incroyable des grandes superficies forestières merci on pourrait avoir de nouveau la carte c'était intéressant dans la carte de Centrafrique oui c'est celle-là moi ce qui me préoccupe c'est le nombre de soldats français parce que il y en a environ 2000 peut-être un petit peu moins 1600 1600 soldats français pour ce grand pays où c'est la jungle maintenant ça va faire un peu juste alors est-ce que il n'y a pas des actions des prises de paroles des lettres qu'on pourrait écrire au président Hollande pour dire vraiment là 1600 soldats c'est bien mais si on peut mettre un petit zéro derrière je crois que non mais parce que 1600 soldats ça suffit à peine pour sécuriser la capitale je pense que il y a des gens qui veulent répondre j'interviendrai après je voulais juste me rajouter dans le domaine religieux que Michel Dotto Dias son papa est musulman et sa armoire est chrétienne il a aujourd'hui 64 ans 65 ans donc vous voyez que les deux communautés vivent ensemble en bonne harmonie depuis très longtemps et il n'y a pas de quartier musulman en Centrafrique les gens sont mélangés un peu partout en ce qui concerne les militaires français les autorités françaises ont remarqué que le conflit malien était beaucoup moins difficile que celui de Centrafrique ils sont arrivés à Bangui en pensant que c'était possible de régler plus facilement le problème donc ils ont décidé qu'il devrait y avoir 1600 soldats alors que pour le Mali il y avait à peu près 4 ou 5 000 soldats donc quand ils ont constaté qu'il y avait donc plus de difficultés à résoudre le problème centrafricain je pense qu'ils devraient être en ce moment en train de se poser la question de savoir s'il ne faut pas augmenter résolument et d'une façon importante le nombre de militaires français je pense que nous avons intérêt à mutualiser nos voies pour demander et exiger que non seulement les forces françaises mais les forces européennes et aussi d'autres forces africaines pour financer tout cela obtenir que ce soit pris en compte par les nations unites voilà ce que je voulais rajouter juste pour compléter il n'y a effectivement pas de de conflits fondamentalement religieux en Centrafrique dans ce que vous avez expliqué pour nous qui sommes en Centrafrique nous savons aussi que le premier facteur est la très grande pauvreté il y a une très jeune population qui depuis des années vit dans un pays où il n'y a pas d'emploi il n'y a pas d'activité au niveau éducatif au niveau d'entre eux etc dans le sujet de cette très grande pauvreté c'est ajouter la convoitie des états voisins pas à travers des états mais à travers des groupes de mercenaires dans des gens qui sont payés à tuer parce que il faut aussi la question de savoir pourquoi on peut autant se tuer et s'entretuer c'est principalement des étrangers qui ont semé cette atmosphère de terreur et de mort dans le pays ce ne sont pas des centrafricains qui entre eux se mettent tous les jours à se tirer dessus et à s'entretuer il faut peut-être préciser les choses de ce côté là donc un peu comme partout en Afrique dans ce grand pays de 622 000 km2 il y a beaucoup de richesses et ces richesses deviennent un frais à l'évolution du pays parce qu'il y a beaucoup de combatifs des pays voisins comme le Tchad ou le Soudan qui exploitent déjà leur pétrole et qui considèrent que tant qu'il y a du désordre en Centrafrique le pétrole centrafricain ne sera pas exploité et donc eux pourront continuer à pouvoir avancer dans leur pays et puis sans faire de comparaison au Soudan du Sud il y a eu une difficulté politique du même ordre et en moins de 10 jours la communauté internationale a réagi pour mettre en place des solutions donc nous centrafricains aussi on n'arrive pas trop bien à comprendre qu'on a mis 8 à 9 mois même si nos responsabilités propres sont aussi présentes dans l'affaire qu'on a mis 8 à 9 un mois un an pour réagir il faut commencer à mettre en place des solutions pour répondre à madame ce n'est pas seulement une question de nombre de soldats mais c'est une question de dialogue qui doit être instauré et entre nous centrafricains aussi nous commençons à développer des solutions de médiation mais qui vont être très difficiles à mettre en place tant qu'il y aura des hommes encore armés dans le pays voilà la question de l'affaire il y a une suffisamment qui oui moi je voulais aller dans le même sens parce que le maîtrisant que je suis a toujours su au niveau historique que les guerres de religion en réalité cachaient des guerres économiques bien souvent bon deuxième chose c'est bien joli d'y envoyer des soldats mais pourquoi des soldats français autant que je me souviens on nous a largement reproché et à juste titre on nous a largement reproché et à juste titre toutes les colonisations qu'on a pu faire au 18ème 18ème et au début du 20ème siècle alors il faut quand même pas qu'on revienne non plus à cette histoire là maintenant je ne suis pas dupe non plus si l'armée qu'elle soit française ou qu'elle soit d'autres nations intervient c'est aussi précisément pour préserver un certain nombre d'intérêts économiques et donc la rapidité d'intervention ou de réaction ou de réactivité elle dépend sans doute aussi des intérêts que peuvent avoir des grosses entreprises françaises en particulier mais pas seulement dans ces pays donc autant personnellement je serais favorable bon il faut effectivement des forces de l'ordre encore que comment distinguer un bon noir d'un mauvais noir c'est ça le problème c'est comme les blancs un bon et un mauvais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a une arme c'est pas la question que vous vous posez donc les armées étrangères il faudrait certes du monde mais il faudrait déjà que ce soit sous la couverture de l'ONU et des armées cosmopolites je dirais qui soient représentatives qui soient équipées et pour tout ça il faut payer donc il faut trouver les finances et j'ai cru comprendre que du côté de l'Europe dernièrement puisqu'il y a eu un conseil européen à la mi-décembre c'était pas le fol enthousiasme est-ce qu'on va féliciter la France d'être intervenue oui mais pour lui donner un coup de main le stash colé au financier ça attend pour l'instant ça sera décidé au mois de janvier ou peut-être l'upé alors faut pas être naïf là-dedans aussi bon moi je suis pas sûr que des pétitions ou des choses comme ça puissent faire avancer ceci dit ça ne les fait pas reculer non plus oui pardon mais il m'en rendait un peu le mot de la bouche parce que c'est un peu ce que vous voulez dire mais alors quand on parle que l'état français a envoyé 1600 soldats en Cent'Afrique et qu'il semblerait parce que je viens d'entendre que ça paraisse short évidemment compte tenu de l'importance du territoire 1600 hommes ça semble ridicule oui mais alors il ne faut pas prendre quand même nos chefs d'état-major pour les rois des imbéciles ils savaient très bien que ça ne faisait pas la rue Michel comme on dit en tant que soldat je précise que je suis un ancien soldat ceci dit 1600 hommes ça serait à peine suffisant pour assurer la on peut dire la tranquillité dans la ville de Banlie et encore donc il ne faut pas rêver il est certain que si l'état français a envoyé 1600 hommes c'est qu'il comptait sur l'intervention et l'aide des états de l'Europe car finalement lorsque Pierre a fait état de notre passé colonial mais il semblerait que dans cette Europe nous soyons les seuls à avoir eu un passé colonial bon c'est un petit oubli d'histoire mais ces états qui ont un état un passé colonial pourraient eux aussi mettre quelques hommes sur le terrain et puis mettre un peu la main aussi au portefeuille bon ça c'est mon sentiment propre on parle que de l'Europe qui va se retenir le soir au mois de janvier fin janvier et bien il ne faut pas vous faire trop l'ombre d'une seule illusion c'est encore à mon avis du temps perdu puisqu'ils sont déjà campés sur leur position voilà alors maintenant que l'ONU intervienne bon je pense qu'elle est déjà informée voilà là aussi je doute de leur réaction s'ils avaient voulu ce serait déjà fait comme il a été dit ça fait un an plus d'un an que cette chose est sous j'attente plus d'un an où personne ne parle de quoi que ce soit et on meurt dans le plus grand silence alors on va croire qu'à l'ONU ils ne sont pas au courant mais alors on va faire prendre que dans tous les états du monde les services secrets les services de renseignement ne sont pas à rien c'est ce qu'on n'arriverait à croire bon ce n'est pas le cas ils ne sont pas faits de mon courant voilà mais bon c'est vrai aussi derrière tout ça il y a toujours de l'argent j'estime que c'est vrai qu'il y a des ressources comme je l'ai dit je l'ai des ressources dans le sol centrafé c'est logique quand tout cela va se terminer j'espère que ça va se terminer rapidement qu'il va falloir redémarrer ce pays il y aura besoin de voilà et à ce moment-là que la France y retrouve ton ton petit ton profit et bien je trouverai ça tout à fait naturel bon d'autres états que je ne citerai pas en ont pris d'ouro voilà merci c'est tout ce que vous voulez bien messieurs et après il y a bon c'est donc Raphaël journaliste indépendant j'aurais souhaité souligner deux choses la première c'est à mon avis c'est à mon avis les français jouent jouent un peu les pompiers pyromanes en Centrafrique dans le sens où maintenant ils interviennent effectivement la population est contente puisqu'ils stoppent les violences mais on peut aussi considérer qu'ils sont à l'origine les violences dans le sens où après l'intervention en Libye donc il y a eu tout un tas de rebelles qui sont partis de Libye avec des armes des gros gros stock d'armes ils sont allés au Mali notamment ils ont déstabilisé le Mali et ils sont allés vers la région du Tchad donc il y a des armements assez lour qui sont arrivés donc ça c'est la première chose que j'aurais bien aimé souligner donc c'est le côté pompier pyromanne de la France dans cette affaire et deuxième chose encore les relents du colonialisme dans le sens où depuis l'accession de l'indépendance de la Centrafrique mis à part peut-être sous le premier président sa présidence qui a duré deux ans je crois la Centrafrique est restée une ancienne colonie française dans le sens où elle n'a pas véritablement d'armée qui puisse assurer la sécurité de tout le territoire ça a toujours été des armées qui étaient des gardes prétoriennes pour les différents présidents d'État et puis le français FA qui est donc c'est-à-dire qui est une connaissage c'est-à-dire qu'un État il est indépendant à partir du moment où il a une armée pour défendre son pays il fait ses lois et il a sa propre manée et on constate que sur les trois points la Centrafrique n'a pas de véritable armée d'ailleurs dans l'Afrique le pire c'est pour les anciennes colonies françaises c'est là où les armées nationales sont assez inexistantes ça permet à la France après de jouer les shérifs dès qu'il y a un petit problème de pouvoir venir jouer les gros bras et dire alors que si la Centrafrique avait une armée véritablement efficiente elle aurait très bien pu se protéger contre les rebelles l'armée en question elle existait elle existait mais elle a été écroulée volontairement ça introduit ma question elle est la propre c'est que on parle d'armée mais tout ça c'est du temporel c'est pas l'armée qui fait un pays l'armée elle peut au mieux arrêter les massacres vous êtes d'accord mais alors quelles sont les forces politiques réelles qui existent en Centrafrique les différents bon je ne suis pas tassé je crois avec des élus ensuite Bozizet est arrivé par un coup d'état celui-là est arrivé aussi par un coup d'état ça veut dire qu'il y a-t-il en Centrafrique des gens des partis des forces politiques qui sont crédibles et capables de penser pour ce pays à une politique et à des relations parce que c'est dans ce domaine-là où se trouvent les solutions c'est pas en étant des militaires donc voilà c'est quoi les forces politiques en Centrafrique il y a les forces religieuses c'est sûr vous avez répondu est-ce qu'il faut faire je ne sais pas quoi politique, religion même combat je ne sais pas comment ça peut s'articuler tout ça la question je m'appelle Bisafi je suis un jeune Centrafricain ça fait depuis 1996 que je suis en France et il m'est arrivé de faire plusieurs allers-retours entre la République Centrafricaine et la France je bénéficie bien entendu comme tous les petits Africains qui sont nés ici de parents étudiants pendant les années 60-70 de la double culture et donc avec Cédric Hu j'arrive au fait à faire tous les discours qui ont été tenus ici et quand monsieur parle de vraies forces politiques en République Centrafricaine il y en a mais le seul problème c'est que enfin à mon avis le seul problème c'est que la jeunesse qui doit toujours relever ou encore qui représente l'avenir en République Centrafricaine a été mise en marge de ce développement ça c'est un des premiers problèmes et toujours dans ce problème il y a aussi la question de la position de la femme à l'intérieur et surtout son rôle dans la société centrafricaine parce que quand on voit aujourd'hui le paysage politique centrafricain quand on essaie de voir au fait les ministres ou encore les présidents ou encore les conseillers de 1960 jusqu'à aujourd'hui après peut-être avec le recul vu mon âge j'ai eu 36 ans il n'y a pas longtemps il n'y a pas plus de 10 femmes il n'y a pas plus de 10 femmes qui ont joué des rôles importants dans l'histoire de la réduction centrale donc ce qui veut dire qu'au niveau parce que dans toutes les grandes civilisations quand on voit c'est la femme qui éduque parce que quelque part c'est quand même une place repondérante dans l'éducation de l'enfant et dans comment dirais-je la socialisation de l'être humain si on veut parler sociologie et quand cette entité au niveau de la famille n'est pas prise en main n'est pas éduquée à l'école savoir lire et écrire et avoir des diplômes pour venir travailler et bien ce dont on parle aujourd'hui c'est-à-dire la parité homme-femme sur lesquelles ce sont des questions qu'on est en train de se poser aujourd'hui au XXIe siècle et bien dans ces pays-là ces questions ne sont pas posées ça c'est pour la petite parenthèse maintenant quand il faut parler du discours de j'ai oublié voilà et encore du discours de monsieur qui parlait du prix de ce que cela pourrait coter aujourd'hui en termes d'argent existant financier parce que moi quelque part c'est un peu mon boulot en République centrafiquaine il n'y a pas cet argent-là on n'a pas physiquement on n'a pas mais en termes de ressources nous l'avons c'est-à-dire que les 500 millions qui ont été débloqués par la communauté européenne pour financer le départ des 1600 soldats vers la République centrafricaine si on le veut et que la communauté européenne et l'ONU le veulent la République centrafricaine peut le rembourser en deux jours avec les intérêts jusqu'à même 10% de l'intérêt la République centrafricaine peut le rembourser sauf que il n'y a aucun effort qui est tenu dans ce sens parce que vous voyez ce pays qui fait 623 000 k² il a la taille de la Belgique et de la France réunie avec 4 500 000 habitants c'est-à-dire moins de 10% de la population française et j'irais encore plus loin c'est-à-dire que plus de 50% de la population a moins de 18 ans vous voyez donc quelque part c'est des choses c'est des données qu'on n'a pas pour le développement de ce pays et donc si on parle de la position de la femme si on parle de la jeunesse si on parle de l'intelligentsia qui ne se renouvelle pas et bien on arrive à ce niveau-là aujourd'hui on s'intéresse si je peux m'allonger un peu on s'intéresse au fait à la situation de Dottotia aujourd'hui sauf que cette situation elle est la résultante de plusieurs autres situations qui ont pris naissance 10-30-40 ans à l'époque donc aujourd'hui on en est à une situation où on dit que c'est des musulmans et des chrétiens qui se tirent dessus mais au fait en réalité c'est des mercenaires tiens soudanais et quelque part des Ougandais parce qu'il ne faut pas oublier que dans la tête de la République centrafricaine vers la région de Hobo il y a la LRA qui est ici avec Joseph Coné et Joseph Coné il vient de l'Ouganda donc je ne sais pas si d'autres comme moi ont eu l'opportunité ou la chance de voir cette émission ou le fait le plus marquant est qu'une femme centrafricaine qui a été embrigadée par Joseph Coné pendant 4-5 ans est tombée enceinte à force de se faire violer quand elle a accouché de l'enfant on lui a demandé de le tuer vous imaginez ? et ça c'est des choses qui se sont passées avant que l'Ouganda arrive mais on n'en a pas parlé c'est horrible mais c'est des choses qui arrivent c'est le lot quotidien en l'Ouganda la dernièrement j'ai reçu une photo où c'est une femme enceinte qui a reçu des coups de machette une femme enceinte qui a reçu des coups de machette on va nous parler comme disait ma très chère mère comme on dit chez nous Lucie Abo qu'on parle des déportés tchadiens des tchadiens qui fuient la République centrafricaine mais qui sont mais on ne parle pas du lot quotidien du malheur des centrafricains et des centrafricaines qui sont là et donc il y a un vrai problème aussi c'est celui de l'accompagnement de nos anciennes colonies en tant que français vers une collaboration et non pas vers une comment dirais-je une domination qu'on va continuer à perpétrer c'est une vraie question qu'il faut se poser et quand mon jeune ami qui est là a parlé du CFA et que j'ai soutenu en disant que c'est une monnaie de sage parce que au fait comme l'euro oui mais pire que l'euro c'est à dire qu'aujourd'hui vous prenez tous les pays de la zone CFA leur compte en banque est à la Banque de France c'est à dire que moi aujourd'hui si vous m'aimez très bien et que je rentre en Europe centrafricaine vous voulez me faire un viande n'est-ce pas et que j'ai un compte bancaire à la BICA ou encore à la CBCA vous voulez me faire un viande je n'aurai pas ce qu'on appelle sur le RIB que vous avez vous vous procétez ce qu'on appelle un IBAN je n'ai pas d'IBAN c'est à dire que vous serez obligé de passer par un compte SWIFT français dans lequel il y a les comptes de la République centrafricaine pour pouvoir m'envoyer de l'argent chaque chaque compte du France CFA donc pour les banques centrales de chaque pays de la zone CFA ont leur garantie en lingots d'or qui sont ici et la République centrafricaine a l'équivalent en garantie en lingots d'or à la Banque de France de 153 millions d'euros ça ce sont les derniers chiffres de la Banque mondiale donc nous avons nos lingots d'or qui sont ici en France nos billets sont imprimés ici donc si on n'est pas maître de notre économie si on n'est pas maître de notre âge comment pouvons-nous en décider et donc c'est cette question là qui s'est posée à un moment avec ce qu'on pourrait appeler un dictateur éclairé c'est Bokassa il a tué des gens il en a assassiné et même moi il a failli me tuer pendant que j'étais dans le ventre de ma mère mais bon heureusement je suis là grâce à Daco je suis un produit du grâce à Daco et quand Bokassa s'est posé la question et bien tout simplement on l'a conduit vers la porte de sortie avec l'opération Barakuda Daco est venu il a voulu un peu se poser la question du développement du pays il s'est fait sortir avec le gouvernement de redressement national de André Koliba et quand Koliba vers la fin a voulu aussi se poser la question et bien on lui a parlé du multipartisme Patassé est arrivé avec son lot de petits démons comme tous les précédents quand il a commencé à se poser la question on lui a dit monsieur vous êtes bien gentil il y a Bozizé sur le chemin et quand Bozizé a voulu se poser la question on lui a précisé écoutez monsieur Bozizé il y a d'autodé sur le chemin donc les trois questions sont les suivantes aujourd'hui la jeunesse on la voit pas la position des femmes dans l'autre société qui sont pour moi un facteur surtout en accord avec les critères culturels africains n'est-ce pas cette place de cette femme on la voit plus et aussi la question se pose par rapport à la maîtrise de notre argent et de notre économie voilà les questions principales sur lesquelles on pourrait on pourrait s'éborger à mon avis voilà ce que j'avais à partager avec vous bonsoir est-ce que je vais me faire attendre là je suis un des dieux de la vieille en Centro-France je suis venu en France dans les années 60 j'ai étudié ici j'ai reparti au pays où j'ai occupé des hautes fonctions dans l'administration je pourrais je pourrais même vous faire un livre sur l'histoire de la vie centrafricaine jusqu'à ce jour seulement pour ce soir je crois que on est si peu nombreux qu'on puisse discuter de ces problèmes très 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 important pour mon pays d'origine on est si peu nombreux même si on décide de quelque chose où est-ce que ça va aller qui va écouter ça tout ce qu'on est en train de dire qui va écouter oui ben ceux qui ce qui dirigent le pays et tout et tout et tout et ceux qui décident pouvaient avoir de l'oreille à ce que nous nous disons ici je suis parti de la crise centrafricaine il y a 25 ans depuis 90 je suis plus retourné pour quelle cause je ne peux pas revenir là-dessus parce qu'il n'y a pas du monde pour que je puisse m'exprimer je suis mon fils parce que mon fils a dit tout à l'heure que le malheur des hommes politiques qui peuvent faire le malheur aux centrafricains c'est qu'ils oublient qu'il y a la jeunesse qu'il y a la jeunesse cette jeunesse on ne peut pas faire un pays sans la jeunesse alors tous les présidents qui se succèdent ils font des racolages racolages vous ne pouvez terminer tel suicide tel cela c'est des racolages et ça ne peut pas durer il y aura tout le temps des rébellions il y aura tout le temps des rébellions en centrafrique mon pays mon cher pays je pleure depuis je ne dors pas de la nationalité française par circonstance parce que j'ai été interdit de rentrer à Bangui j'ai été interdit de rentrer à Bangui en centrafrique je ne sais pas pourquoi mais politiquement je me suis formé ici à quelque chose de malheur bon nous ne pouvons pas aller à l'encontre de toutes les démarches qui peuvent se faire pour que le pays revienne à la vie normale toute initiative d'un centrafricain tu vois dans ce sens doit être soutenu raison pour laquelle je suis là ce soir moi je le précise je m'excuse auprès de mes compatriotes je n'ai pas été informé qu'il y avait une réunion qui devait être faire une conférence de centrafricain pas de centrafricain pour les gens qui sont ici je n'étais pas informé c'est mon parti qui m'a dit qui m'a informé pour dire il y a quelque chose qui se passe ici viens c'est mon parti qui m'a informé et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui je dis merci avec la collaboration de mon parti pour que je sois ce soir merci beaucoup tout ce qui est dit que pour attirer votre attention sur le malheur qui se passe à 30 ans on a besoin de vous on a besoin de vous on a besoin de vous c'est très bien je crois que là tu termines c'est une très bonne note voilà c'est très positif d'ailleurs le fait de dire qu'on a besoin de tout le monde et le fait que il faut remercier déjà tous ceux qui sont venus là ce soir je crois qu'il faut le dire il ne faut pas minimiser effectivement la quantité ce n'est pas important ce qui est là c'est la qualité les gens qui sont là peuvent évidemment transmettre ce message et ce qui est important justement c'est qu'on puisse en débattre on en débat j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup été touché par des témoignages poignants il y a des témoignages pertinents des uns et des autres et je crois que tous on y apporte notre contribution parce qu'on a envie de voir évidemment la paix que la paix rayonne à nouveau en Centrafrique que les gens le vivre ensemble soit au coeur même de la vie locale je crois que c'est important de le dire même si je j'imagine que tu aurais aimé qu'il y ait plus de personnes mais sache que c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité ceux qui sont là qui se sont exprimés ce sont des gens qui à mon avis pourront faire passer des messages et c'est très important c'est très important donc il faut rester sur une note positive remercier très sincèrement et chaleureusement ceux qui ont fait le déplacement parce qu'on est à quelques jours d'un réveillon il y en a qui sont encore qui ont peut-être encore les séquelles des réveillons un peu abusés ou en abusés sur des bonnes choses c'est très bien je crois qu'il faut rester là dessus et ce qu'il faut se dire alors je voulais quand même passer la parole aux intervenants par rapport à tout ce qui a été tu as fini ou pas ? oui je m'avais coupé ah je croyais que tu avais fini attention parce que nous sommes dans un pays démocratique oui mais il n'y a pas tout ce qui est je ne veux pas qu'on me coupe dans des choses comme ça parce que c'est très important non moi je n'aime pas ça on ne t'a pas coupé nous sommes dans un pays démocratique bien sûr bien sûr laissez-moi parmi s'il vous plaît vas-y je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre je suis là pour vos pays la République centafricaine oui mais soyez court c'est quoi ? dites pas ça vous avez vous avez mis ce que vous avez commencé à dire c'est tellement vous voulez ressasser toute l'histoire vous pourrez qu'on risque de ne pas sortir de ce qui est oui mais c'est tout simplement pour vous dire que depuis bientôt 25 ans tous les présidents qui sont là ne font rien pour que le pays marche je crois que ce que j'ai dit c'est très important c'est très important c'est très important donc ne m'arrêtez pas si c'était pour ça je ne serais pas venu je savais que c'était vous qui étiez là moi je ne serais pas venu moi je vous dis la vérité si je savais que c'était vous qui étiez là je ne serais pas venu bon merci bon je vous remercie monsieur le dame et on compte sur vous pour nous aider merci c'est très important merci beaucoup excusez-moi l'éliminat moi j'étais il y a pas très longtemps dans les deux congos je connais quand même un peu l'Afrique j'avais deux suggestions à faire d'abord si toutes les personnes qui sont là peuvent laisser leur nom leur adresse ce serait important de la voir et que chacun s'engage à parler dans sa région de ce qui se passe au Congo et puis demander que les différents personnels religieux s'entendent entre eux pour fixer les priorités nationales du Congo moi je vois deux priorités de la santé des enfants et leur éducation et former des gens pour qu'ils soient eux-mêmes chefs d'entreprise ces trois priorités là il faut que les centrafricains décident eux-mêmes de les nommer comme priorité et que les personnes qui sont là ici s'engagent à en parler autour d'eux pour que peut-être au conseiller du milieu des vies dans les différentes formules collectivités peut-être des villes jubilées avec des villes de Centrafrique on fasse progresser le pays comme vous l'avez demandé ça me paraît absolument essentiel pour la jeunesse de Centrafrique actuellement oui oui je pense qu'on avance dans les heures je voulais c'est vraiment un débat très intéressant je saugrais à mon compatriote Coquendo je le souhaite beaucoup d'être venu s'exprimer très librement ils nous ont dit ce qu'ils pensaient et c'est un peu ça mais vraiment pour sa gouverne on n'a pas voulu tenir une conférence c'est parce que ici on fréquente des églises on a des amis qu'on fréquente aussi et comme l'a dit tout à fait opportunément M. Ladiou-Homère c'est donc ils organisent des soirées thématiques et là ça a été aussi un sujet qui préoccupe tout le monde ils ont demandé est-ce que vous pouvez venir témoigner donc nous sommes venus pour témoigner de ce que nous avons vécu par organiser une conférence d'où on aurait exclu volontairement les compatriotes que nous sommes au regret de ne pas voir aujourd'hui parce qu'on a quand même lancé ce message là donc ce que je voulais dire effectivement c'est un peu l'échec de nous-mêmes Centrafricains puisqu'on n'a pas su se gérer le grand frère a dit chez nous quand quelqu'un qui est né avant vous vous l'appelez grand frère c'est pour ça que je l'appelle grand frère il a souligné fort à propos que souvent nos chefs de l'état ont failli tous mais je pense qu'aujourd'hui vu le niveau qu'on a atteint on est vraiment au fond du tout et il n'y a pas d'autre moyen de faire que de rebondir notre espoir c'est celui-là et l'espoir aujourd'hui est entretenu par le fait qu'on a des soutiens quelques sanghalistes qui intervient au niveau de l'Afrique il y a des forces de l'Afrique centrale qui sont là qui ne sont pas aussi la cause de sautée plus efficace qui malheureusement manque plus d'efficacité mais je pense que en parler comme ça c'est par un cercle d'infection qu'on pourra faire progresser la situation en Centrafrique je vais passer je vais voir Lucie pour le mot de la fin tu seras le dernier c'est pas pour refuser la parole aux gens mais on avait un timing il y a un grand micro là-bas bonsoir bonsoir à toute la famille réunis ici bon en fait si je prends la parole c'est pour vous dire déjà que nous sommes peu nombreux ici comme on le constate mais déjà ça va très loin il y a un homme politique qui est en fait mon frère qui était un ancien ministre de Pascal Lissouba moi je ne partage pas ses idées mais c'est mon grand frère de même sang et lui il m'a dit c'est sûr que le problème centrafricain petit frère c'est pas seulement l'affaire des centrafricains c'est l'affaire des Congolais c'est l'affaire des Congolais de tout le monde et il se dit quand il va rentrer il se dit il serait peut-être mieux de voir avec les autres au niveau au niveau du sommet des chefs d'État ceux qui sont là pourquoi ne pas organiser une conférence sur la République centrafricaine comme ils l'ont fait au Congo quand il a eu des guerres vous même vous savez qu'il a eu des guerres au niveau de la paroisse moi j'ai fait mon petit frère qui vient juste après moi ma grande soeur et un autre neveu et un autre cousin donc je sais ce que c'est la guerre donc sur ce point là vous êtes soutenus nous sommes soutenus pour qu'on trouve vraiment une solution parce que la guerre ça n'amène nulle part donc voilà c'est pour vous dire que frère qui a pris la parole tout à l'heure on vous a entendu nous faisons de notre mieux pour véhiculer l'information voilà merci en tout cas la qualité a gagné parce que on ne pensait pas avoir deux ou trois têtes puisqu'on n'a pas fait de publicité et notre grand frère c'était au niveau de l'église au niveau de l'église et puis on en a parlé et la commune nous a cédé la salle et notre remerciement va à tous ceux qui sont vraiment venus nous écouter et échanger parce qu'on est des victimes et on n'est pas rentré là-dedans pour notre sort parce que le sort c'est les centrafricains que vous avez vus par rapport au diapo et puis nos techniciens notre pasteur Ruth Annie notre membre du conseil de l'église christian on vous remercie parce que grâce à vous on a vu ces images et un merci spécial à Daniel Daniel qui vous connaissez tous qui était toujours à nos côtés de tous les étrangers déjà et puis la CIMAD et tout ça grâce à lui il a su inclure le thème dans l'organisation de la commune de Savigny pour nous permettre de discuter aujourd'hui avec vous et normalement on a un petit pot d'échange comme on a beaucoup parlé si on peut se retrouver là-bas il y a même des chenilles comme ça vous allez vivre la Centrafrique si vous voulez goûter j'ai voulu vraiment vous rentrer dans le cœur de la RCA c'est vraiment on aimerait rester en contact et tu vois comment continuer ce débat et faire quelque chose pour une cellule psychologique pour la RCA c'est par rapport à l'intervention de la France et la décision qu'elle a prise de le faire moi je pense que c'est important nous n'aurons pas honte d'être intervenus qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années quand il y avait le problème au Rwanda certes le problème n'était pas le même mais nous ne sommes pas intervenus là nous intervenons on essaiera de faire ce qu'on veut et sans doute on ira du coup à mobiliser les autres pays de l'Europe mais je pense que c'est important qu'on ait décidé de le faire tout à fait on vous remercie beaucoup c'est pour ça qu'on est là il y a toujours des pour et des contre mais nous on est là pour donc ça va marcher merci merci Sous-titrage ST' 501